Déjà, on retient que c'est une très bonne initiative du CESE de pouvoir avoir fait cette plénière consacrée aux femmes à l'égalité femmes-hommes et à la bataille justement qu'il faut mener pour que cette égalité soit une réalité pour les femmes dans les années qui viennent avec des propositions qui sont ambitieuses, qu'on espère qui inspireront le gouvernement dans les mesures qu'ils vont annoncer, qu'ils vont mettre en place dans les mois qui viennent puisqu'il est temps d'agir, de lutter contre l'ensemble des violences sexistes et sexuelles. Depuis quelques mois, on connaît une libération de la parole des femmes qui est fondamentale et qui doit, encore une fois, inspirer les politiques pour que tout ce qui est dénoncé soit pris en compte et se transforme en actes politiques. Et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux à l'UNEF, nous, au sein de notre organisation et en externe, à la fois pour qu'en interne, les femmes puissent avoir la parole, puissent dénoncer l'ensemble des violences sexistes, sexuelles qu'elles peuvent subir, mais aussi pour se battre dans la société, dans l'enseignement supérieur, contre les discriminations, contre les violences que subissent les femmes, pour lutter contre l'orientation genrée, notamment dans l'éducation. Et donc, notamment, il y a une plateforme qui est en cours en ce moment sur le CESE pour agir sur l'orientation. Et donc, on invite tout le monde aussi à y participer. Sous-titrage ST' 501